donc je suis de nouveau de retour pour faire la suite de ma vidéo dont j'en étais à mon rêve l'un lip just beaten kissable donc qu'ils sont avec une odeur de menthe qui se twist moi j'ai pris la couleur sweetheart valentine le numéro 0 25 donc je vous disais là bas ça coûte 10 euros un truc comme ça je pense que j'en ai pour super longtemps aussi après très bonne pigmentation bonne bonne hydratation pour l'instant je l'ai essayé qu'une fois donc je peux pas trop vous dire quoi que ce soit je sais que les rimel je les ai trouvés bof un personnellement j'ai trouvé que c'était très asséchant sur les lèvres j'ai pas voilà quoi il ya une bonne c'est censé des lacs à lèvres ouais non c'est pour ça alors qu'il ya des bonnes d'ailleurs je vous ai pas donné les numéros celui ci c'est le 401 aurora le pêche et le rose c'est le 300 out of this world qui sont les couleurs sont sympas mais moi je trouve que c'est ça reste pas longtemps sur les lèvres et c'est assez asséchant donc bref ça c'est mon avis les kate email non cela ils sont très bien bonne hydratation ça reste assez longtemps que j'ai pris en numéro 17 voilà si vous voulez numéro donc le just beaten c'est fait c'est une couleur rose un peu flash voilà comme on voit là ensuite je me suis pris un comment on appelle ça déjà ouais les j'ai oublié le nom lip butter voilà on va y arriver de revlon donc je sais qu'il y en a aussi en france celui là il m'a coûté 11 $ 49 donc ça fait à peu près ouais 9 9 10 euros pareil donc je l'ai pris en teinte berry smoothie donc c'est un rose un peu foncé je l'ai sur les lèvres là à l'instinct sauf qu'à la caméra on voit pas du tout ça en très mal l'impression que j'ai rien limite alors qu'en fait il est quand même assez foncé c'est pas du tout un nude en direct un nude mais non mais on voit pas du tout ma webcam et zéro niveau de la couleur ensuite qu'est ce que je me suis pris je me suis alors je me suis pris parce que j'en avais repris on va dire puisque j'en avais déjà acheté en france mais là c'est le revlon color stay pour peau mixte à grasse donc dans une autre couleur parce que moi j'avais une couleur en france mais qui était légèrement foncé donc pour cet été ça a été mais je trouve que pour le reste de l'année il m'en fallait une un peu plus clair donc j'ai pris le numéro 250 beige frais qui me correspond à peu près c'est fait il faudrait un mix entre les deux que j'ai là j'ai 320 je crois chez moi donc en fait il me faudrait un mix entre le 250 et 320 parce que le 250 risque d'être trop clair un chouïa trop clair en fait mais bon ça ça se rapproche quand même de ma couleur donc que j'aime bien j'aime bien c'est c'est color stay revlon là mais c'est pas non plus les fonds de teint de l'année c'est pas le fond de teint magique pour la peau grasse pour moi ça reste un fond de teint basique j'ai je brille quand même au bout d'un certain moment c'est pas non plus le fond de teint qui arrive à me garder mat toute la journée donc celui ci il m'a coûté color stay 21 dollars 99 donc 21 dollars 99 correspond à genre 18 19 euros donc je pense que c'est à peu près ce qui vaut en france pas trop de différence en fait donc voilà mais je pense que là je vais me racheter un bon fond de teint pour peau grasse et j'ai beaucoup entendu parler du double wear d'esté l'odeur donc je pense que je vais tester celui ci je sais que j'ai voulu essayer le mat lumière de chanel mais bon ça qui il est cher j'ai pas trouvé encore ma teinte dans les sephora donc matin pile exact à chaque fois donc deux trois teintes donc j'ai testé aussi le clinic stay mat je crois ou je sais plus il était pas mal aussi celui là mais je pense que les fonds de teint quand même de de sephora fin de parfumerie sont quand même plus intéressant que que ceux de grande surface c'est mon avis mais en tout cas pour les liquides ensuite j'ai voulu tester un autre fond de teint donc liquide aussi de la marque cover girl donc celui là j'avais jamais rien essayé de la marque over girl cover girl donc la couleur j'ai pris 545 beige chaud qui ma foi et comme l'autre un chouïa trop clair alors celui ci le cover girl il m'a coûté 9,99$ donc celui ci le fond de teint ça fait 9,99$ ça fait genre 7,50€ peut-être il y en a exactement la même quantité donc il est vraiment pas cher pour un fond de teint 7,50€ et je l'ai testé qu'une fois donc je pourrais pas vous dire s'il est vraiment top ou pas ce que j'ai remarqué c'est que les deux là ils sont hyper solides et que c'est une galère pour les faire sortir je suis obligé de faire ça à chaque fois tellement ils sont pas du tout liquide autant ce sujet en france là le rêve long color steak j'ai à la maison il est tout liquide autant ce qui est là là c'est abusé comment c'est solide les deux sont hyper solides donc pas facile du tout d'application surtout qu'il n'y a pas de pompe il ya rien donc voilà ensuite le dernier produit que j'ai pris dans le fameux shoppers drug mart c'est de la marque physiciens de formula donc les packaging tout ça il était vraiment trop chou c'est vraiment trop joli je trouve physiciens de formula donc moi je me suis pris leur espèce de bronze naturel un bronzer qui fait blush en même temps vous savez celui-là donc avec les trois coeurs je sais pas si on va voir quelque chose voilà celui ci avec les trois coeurs donc là c'est on voit que c'est un peu orange marron et là il ya trois couleurs de rose différents donc en fait moi j'ai essayé de mettre blush tout seul je trouve que c'est pas assez pigmenté c'est pas ça fait pas vraiment un vrai blush donc moi ce que je fais c'est que je mixe tout et je m'en sers je fais un 3 avec en fait et ça fait très naturel c'est pas du tout un bronzer foncé c'est vraiment comme ils disent naturel ça c'est clair même en mixant tous les le bronzer les coeurs là ça reste très naturel donc je fais le 3 de chaque côté ça me fait comme si j'avais un espèce de de blush mais vraiment vraiment léger donc ça je l'ai payé 15 $ 39 ce qui correspond allez on va dire 13 euros donc je sais pas que du tout combien ça coûte parce que je n'ai jamais rien acheté de cette marque mais franchement assez sympa après est ce que ça sent soit disant il y aurait une odeur moi je la sens pas vraiment c'est très 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 léger en tout cas mais je me suis dit que pourquoi pas acheter d'autres produits de cette marque sur internet parce que c'est pas mal moi j'aime bien physiciens de formula et les les packaging tout ça c'est vraiment trop chaud j'ai vu plein de trucs mais bon rien que ça je vous dis déjà là j'en ai eu pour rien que ce que je vous ai montré j'en ai quand même pour 80 euros donc c'est quand même pas rien je vais pas non plus dépenser des milliers des cents quand je suis en vacances donc voilà j'ai pas trouvé que les prix étaient excessifs mais bon le problème du canada c'est que c'est qu'à la fin quand on arrive à la caisse les prix affichés ne sont pas les mêmes à la caisse en fait ils ont des taxes qui rajoutent à chaque fois à la caisse donc ça c'est vraiment le truc que je déteste c'est pas comme chez nous on achète un produit on voit le prix 2 euros 39 on sait qu'à la sortie on va payer 2 euros 39 non eux on voit un produit 9 dollars 99 on arrive à la caisse le produit il coûte 11 ou 12 dollars d'un coup parce qu'il ya des taxes c'est comme ça donc c'est très spécial c'est très ennuyant ça m'a ça m'a déplu en tout cas on va dire j'aime pas du tout ce système de taxes surprise à l'arrivée donc j'arrête pas de dire donc je m'en rends compte voilà donc ça c'est un petit truc qui m'a un petit peu déplu au canada donc au final je sais pas si vraiment c'est des bonnes affaires parce que quand on rajoute les taxes peut-être que c'est exactement les mêmes prix qu'ici mais en tout cas je me suis fait plaisir quand même et je voulais aussi vous parler du de ce qui m'a servi tout l'été et que je suis tombée amoureuse et que et que toutes les filles en parle sur youtube et je me suis dit moi je veux le vérifier par moi même parce que j'y croyais pas je me disais ouais non les autobronzants c'est pas du tout mon délire on est hors sort on est orange les trois cartes que j'ai essayé et je me suis dit bon tout le monde en parle de ce de ce truc là ça a l'air d'être bien et tout et je me suis laissé tenter malgré que ça coûte un bras faut dire ce qui est ça coûte quand même super cher je trouve pour un autobronzant donc j'ai testé de la marque saint tropez la mousse autobronzante mais moi c'est la dark que j'ai essayé parce que moi la naturelle je me suis dit non mais moi je veux pas un petit bronzage de rien du tout moi je voulais être noir si possible voyez noir sans soleil c'est ce que je voulais donc j'ai testé la dark ça m'a coûté 35 euros sur fil unique mon fils unique ouais c'est ça je l'ai acheté là parce que je l'ai pas trouvé ailleurs il ya sur amazon mais c'est un peu plus cher je crois donc moi je l'ai pris sur fil unique et je peux vous dire que ce truc là il est génial mais franchement génial là je vais utiliser cinq fois sur tout mon corps et visage j'ai osé le mettre sur le visage et franchement j'ai l'impression que j'en ai encore jusque là sans mentir il me reste encore tout ça j'ai l'impression parce que c'est liquide on entend cinq fois déjà donc je pense sincèrement qui va me servir au moins une vingtaine de fois ce truc là donc c'est quand même assez rentable alors franchement il ya quasiment pas si vous le faites comme il faut à tous les endroits avec le gant parce que j'ai acheté un gant aussi normalement il ya pas de démarcation et ça fait très naturel ça fait vraiment comme si vous reveniez de vacances ça fait pas du tout un orange carotte ou non franchement c'est top et au niveau de l'odeur ça sent bon par contre le lendemain il ya une odeur d'autobronzant qui va rester quand même moi je sais qu'elle reste quand même toute la journée malgré la douche et après le sur le lendemain ça va mieux mais je vous le conseille à 200% pour l'été prochain les filles ou même steveur si vous voulez pas être blanche ce machin là c'est top je vous assure franchement toutes les meufs qu'on parle et qui disent que c'est top elles ont super raison sur ce je vous fais de gros bisous les filles à bientôt